Donc j'ai Pierre Béjagy pour commencer, excusez-moi monsieur. Oui merci, je prends le relais de ma voisine pour proposer une petite intervention au nom de notre groupe, alors c'est pas une surprise, intervention qui vise bien évidemment à la fois la délibération sur le schéma directeur que cette délibération sur les investissements 2018, pour saluer cette démarche et les avancées qu'elle traduit pour atteindre notre objectif de triplement de la part vélo sur notre métropole. Pour rappeler qu'une politique vélo ambitieuse, à l'instar de tout ce que l'on peut observer dans les villes d'Europe et de France d'ailleurs, est une solution prioritaire pour répondre aux enjeux qui nous attendent en matière de mobilité durable, qui participeront à une reconquête de notre qualité de l'air, de nos espaces publics et enfin de la décongestion de nos rues et de nos routes. Une augmentation des pratiques qui suppose et qui déjà fait constater un changement de braquet, ça nous a d'ailleurs valu un prix décerné récemment par les usagers au niveau national. Tout ceci, en fait, doit nous engager à repenser ce qui vient d'être proposé par le vice-président lors de ces deux délibérations, à repenser le réseau global, le maillier, le développer pour qu'on puisse observer un vrai saut qualitatif qui puisse répondre à la volonté des cyclistes, alors des cyclistes actuels mais surtout des futurs, qui nous préoccupent de rouler dans des conditions sécurisées et adaptées à leur pratique. Avec ce schéma directeur cyclable, une approche concertée à chaque étape à partir d'un diagnostic se posent des questions et des réponses qui ont été précisées par le vice-président et qui priorisent les différents besoins, notamment en matière d'aménagement, de travail et ce qui a été dit sur la continuité du trajet et les jonctions et les maillages entre les différentes sections du territoire. Bien évidemment, et je renvoie aussi à la délibération sur la sécurisation, notamment des différents usages, quel que soit l'âge des usagers, leurs pratiques. Bien sûr, de souligner également des réponses en matière de signalétique et également en matière d'éducation. Ça a été rappelé par le vice-président. Donc la réalisation de nos objectifs en matière de part modale passe comme le demandent nos concitoyens, désireux de changer leur pratique par tous ces aspects. Et bien sûr, c'est déjà en bonne voie d'engagement, mais pour le futur, également, nous voterons sans surprise pour ces deux délibérations. Ça a été fait sur la première et donc sur la deuxième également.